Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aux dons de l'association Nemco Show et aujourd'hui je suis super content de pouvoir vous refaire ce genre de vidéo parce que avec le confinement toutes les postes étaient fermées et pour éviter le transmettre l'épidémie donc on a dû attendre et vous avez répondu présent juste après le confinement il y a eu énormément de dons et c'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo juste après le jingle on va commencer avec des codes presse oui parce que la chaîne youtube de la sonemco show et bien on teste des jeux en live ensemble d'ailleurs vous êtes assez nombreux à me rejoindre et puis à voir mon gameplay totalement moisi mais c'est ça qui est marrant on passe un moment et donc on a Nintendo qui nous a envoyé différents jeux donc premier jeu 51 World with Game c'est une compilation de jeux de société voilà des jeux qui sont connus à travers le monde on a du Adafuda, on a des dames, on a des dames chinoises on a énormément de jeux et ça rappelle un petit peu One to Switch mêlé à Wii's Play il y a des petits mini jeux très sympas comme le Curling, comme Tank voilà on peut se défier à Tank un peu comme Tank Attack ou Armor Attack sur Vettrex ensuite Nintendo nous a envoyé pour tester le DLC de Pokémon épais en live avec Mini Dictator donc ça fait super plaisir on a bien kiffé cet après-midi on a fait deux lives dessus on a fini l'extension alors bien évidemment on a cheaté nos Pokémon parce qu'on peut avoir des super bonbons et on en avait de côté donc on a full setup le Pokémon qu'on a récupéré le petit nounours là on a kiffé voilà on a kiffé d'être là ensemble d'ailleurs on a gagné 5 abonnés grâce à ça et ça c'est génial merci beaucoup merci beaucoup d'avoir kiffé ce live franchement on fait au mieux autre jeu que j'ai pu tester hier soir en live avec vous The Last of Us Part 2 merci PlayStation pour ce don merci PlayStation pour l'envoi de ce code ça fait super plaisir et puis ça permet à moi de vous partager mon expérience, mon gameplay et surtout mon avis sur le jeu donc là j'en suis à deux heures de jeu dans tous les cas les liens des lives sont en barre de description ou alors en fiche si je pense à le faire et donc vous le savez peut-être je tournais les lives avec un NUC voilà donc c'est NUC c'est une marque d'Intel là où en fait ils mettent tout en oeuvre pour avoir un petit PC grand comme ça et bon autant vous dire que le NUC que j'avais c'était un i3, 4Go de RAM un SSD, voilà tranquillou c'était un petit peu compliqué pour avoir un côté fluide parce que quand tu récupères le flux d'une PS4 ou d'une Switch et bien tout recalculer pour transmettre en direct en 4G attention c'est un petit peu compliqué et donc on a recontacté Intel et on lui a dit voilà bon on a des petits soucis de lag et tout machin est-ce que tu aurais et bien un PC à savoir qu'on bosse depuis énormément de temps avec Intel donc voilà j'arrive pas en mode hé vous avez pas un truc pour que je puisse streamer non non ils me connaissent ils connaissent l'assaut on a bossé ensemble donc voilà c'est super cool quoi ils nous ont envoyé leur Intel NUC en mode gaming donc c'est le ADES Canyon il y a 3 modèles différents il y a un i5 il y a un i7 et un i9 et là ils nous ont envoyé un i7 un i7 moi je passe d'un i3 à un i7 franchement je suis refait il y a une carte graphique Radeon RX Vega Windows évidemment il y a 16Go de RAM oh comment ça fait la différence intérieur de SSD et vous allez voir la bête elle est toute petite je vous passe un petit peu en détail la bête mais sinon je pense en faire une vidéo complète et vous montrer un petit peu les caractéristiques directes de cette bête franchement ça fait la différence vous le voyez nettement en live même si je suis un petit peu réduit par rapport à la 4G parce que je n'ai pas encore la fibre et puis je n'ai pas d'ADSL puisque l'ADSL elle tourne très très mal dans la région de Normandie regardez moi ça cette bête comment elle est folle alors je ne dis pas ça parce qu'il me l'a envoyé mais franchement dans un petit truc comme ça qui ne prend pas de place c'est très silencieux c'est juste fou sur le live on entend plus ma PS4 que ce petit PC là il y a des connectiques de partout on peut brancher jusqu'à 4 moniteurs donc franchement c'est trop bien donc 2 en Thunderbolt 3 et 1 et 2 en HDMI qui sont devant voilà histoire de se mettre bien et le truc qui est bien pour les créateurs c'est qu'il y a un port de carte SD c'est toujours pratique bon moi je préfère micro SD parce que j'utilise des GoPro mais sinon voilà ça fait le taf je suis trop fier de cette machine merci Intel merci infiniment Intel pour ce soutien ça nous aide énormément sur la chaîne et en fait quand on allume le petit PC juste petit état qui tue c'est qu'il y a la tête de mort ouais il y a une grosse tête de mort qui s'illumine au dessus de la carrosserie alors bien sûr on peut le modifier on peut changer la couleur on peut l'éteindre totalement pour éviter voilà que bébé il ait peur la nuit ou je ne sais quoi on ne sait jamais ou que vous vous ayez peur mais dans tous les cas merci infiniment Intel pour cette bête de compétition il y a un lien en description si vous voulez prendre le même franchement j'en suis très très content et j'ai hâte de le tester sur de la VR et oui parce que je peux faire je peux tourner de la VR on va dire en middle voilà en moyen et puis il faut que je teste un petit peu avec des jeux directs en mode PC parce que moi je joue sur console et je transfère l'image de la console sur mon PC mais on va tester ça de toute façon il y aura une vidéo dédiée j'essaie de la faire au mieux pour vous donner le plus d'informations possible mais dans tous les cas je suis trop fier trop content merci Intel pour ça bon assez parlé de live on va parler du rétro oui du rétro avec le don de mon tonton oui mon tonton nous a ramené quelques vieilleries qu'il avait dans ses placards voilà Twinted Metal donc c'est un jeu sorti à l'origine sur Playstation ça ça fait plaisir il est complet complet sur PSP voilà ça fait du bien des petits jeux PSP quand même un petit jeu PS3 bon c'est un grand classique un PES 2012 en version Platinum un jeu Xbox FIFA Football 2004 ça fait plaisir alors est-ce qu'il est complet oui il est complet Hey Toy Play à savoir que je joue en live avec la Hey Toy PS3 actuellement donc voilà juste petite anecdote par rapport à ça donc Hey Toy voilà la première caméra de Playstation autre jeu PS3 Metal Gear Solid Rising où on avait participé à l'avant première de ce jeu c'était juste génial au petit palais c'était un truc de ouf et si vous êtes amoureux de musique et bien nous allons potentiellement pouvoir jouer à SingStar SingStar Hit voilà SingStar un jeu où tu chantes comme une casserole mais c'est sympa et là on retourne vraiment dans le rétro avec un pong animex c'est un des premiers pong que je trouvais en vigreur et là du coup il nous a ramené ça un petit pong des familles franchement ça fait plaisir regardez moi ça bon il manque le petit embout en plastique normal sur ce genre de machine parce que le petit pétouillon en plastique il se barre facilement avec le temps mais dans tous les cas ça fait plaisir donc on aura ça à tester prochainement sur la chaîne YouTube j'ai un autre pong aussi qui nous avait été envoyé à tester et puis on a aussi récupéré par mon tonton un vieil écran de télévision un vieux écran cathodique Philips donc ça fait plaisir donc on le testera prochainement dans une prochaine vidéo voilà un autre don qui nous vient de deux personnes c'est à dire que Feiyu nous a fait ce don et Mavic Geek mon copain lapis du sud qui est venu faire une petite vidéo dans la salle lien juste en haut avec une fiche ou en barre de description n'hésitez pas à aller voir c'est fun il nous a livré et bien le don de Feiyu voilà qu'il nous a tagué sur Twitter et ça fait plaisir alors déjà première chose il y a une boîte de Wii Wii édition Mario Kart une boîte de l'édition Wii Mario Kart donc édition noire qui est apparue un petit peu quelques années après je crois 4 ans après la sortie de la Wii donc c'était plutôt sympa et là autre console parce qu'il y a bien une console là dedans ta 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 une Xbox 360 Slim nickel franchement ça fait du bien ça fait plaisir avec bien évidemment les câbles les petits câbles qui vont avec l'adaptateur secteur très important parce qu'il est vraiment dédié à la console le câble vidéo en VGA le casque pour jouer en online avec ses potes ça c'est très sympa que tu branches sur la manette le petit Kinect qui fait plaisir regardez moi ça comme il est mignon c'était un petit peu la panade de Xbox à l'époque parce qu'il n'était pas super fiable et puis il fallait avoir un grand intérieur mais on avait la solution mais oui avec ceci regardez moi ça alors ça c'est une loupe qui vient se fixer par dessus le Kinect regardez moi ça comme c'est beau voilà c'est une loupe qu'on pouvait acheter et qu'on pouvait fixer sur sa sur sa Kinect et on pouvait et bien amplifier l'angle de caméra ce qui était pas négligeable à l'époque et là je viens de de repérer ceci alors je ne sais pas exactement ce que c'est mais j'ai une petite idée c'est à dire que là on peut brancher le Kinect dessus et là il ressort en USB alors est-ce que c'est compatible avec les PC et bien c'est ce que je vais tester normalement cette caméra là donc le Kinect est plus détaillé que la A-Toy PS3 normalement si je ne me trompe pas donc ça se trouve au lieu d'utiliser la PS3 et bien je vais utiliser le Kinect et ça serait vachement plus sympa vachement plus fun ah j'ai hâte de tester j'ai hâte de tester je ne sais pas on va on va voir ça on va voir et puis là on finit avec le petit don de ma vie de geek à savoir qu'il a un autre don à nous envoyer prochainement et là c'est une pochette pour la GBA mais à l'intérieur il y a un adaptateur officiel de la Game Boy et ça ça fait plaisir c'est génial il y a Alex qui m'a contacté sur Instagram il nous suit depuis quelques temps sur la chaîne YouTube et il nous a envoyé ceci est-ce que vous vous rappelez de ça ? hein ? ceci est le Minitel c'est le c'est l'internet de l'époque et donc voici le Minitel donc ça c'est un modèle Philips il y en a énormément de versions avec son clavier on va dire Gamers franchement ça fait plaisir ça rappelle les souvenirs à certains moi j'ai pas connu en vrai j'ai pas connu le 3615 Code Keen en veut ou je sais pas quoi il fallait payer une blinde pour avoir des solutions de jeux vidéo et puis et puis plein d'autres choses voilà en tout cas merci à tous pour vos dons ça me fait super plaisir et tout ceci va servir à la collection de la Sonemco Show pour les événements pour les vitrines pour de la mise en avant de notre partage et notre passion du jeu vidéo merci énormément sur ce j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de l'association Nemco Show si c'est déjà le cas pensez au petit pouce ça nous sert réellement ça met en avant la chaîne YouTube donc n'hésitez pas vraiment dès que vous avez regardé la vidéo à lâcher le petit pouce ça nous aide et à mettre le petit commentaire pour savoir ce que vous en avez pensé dans tous les cas moi je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo ah mais oui j'allais oublier j'allais oublier le petit détail qui tue mon poteau Lapi il avait récupéré ça à Franprix c'est une bouteille en plastique avec les fichiers de Sonic le film what the fuck voilà le marketing n'est partout donc il me l'a gardé parce que je lui ai demandé et comme ça je pourrais la mettre en vitrine à côté du film Sonic voilà c'est juste génial sur ce je vous dis à bientôt pour le prochain vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501